Je peux mettre le micro comme ça ou pas ? Pour avoir les mains libres ? Ouais, c'est bien. Bonjour à tous ! Bonjour, c'est Pierrick et aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 apports qu'a eu le MBTI efficace dans ma vie. Certains seront plus évidents que d'autres et je pense que certains autres vous surprendront. Tout d'abord, le MBTI efficace, c'est quoi ? C'est tout simplement une méthode et même un état d'esprit qui est basé sur le MBTI de base, qui permet de comprendre les personnalités, mais qui a aussi des notions de gestion de personnalité. Dans le MBTI, on va parler souvent d'équilibre de fonctions, de fonctions inférieures et de choses comme ça parce qu'on remarque des dynamiques justement entre les différentes parties des personnalités. Maîtriser ce système, que ce soit la partie technique ou en tout cas en comprendre la philosophie globale, permet d'apporter donc énormément de changements dans une vie. Et on va d'ailleurs commencer avec la première chose que ça m'a permis de faire, c'est de trouver et comprendre ma personnalité. C'est quelque chose qui est extrêmement utile pour tout simplement savoir qui on est réellement, quelles sont nos forces et nos faiblesses, de quoi est-ce qu'on a besoin, sur quoi est-ce qu'on a besoin de travailler, quel type d'aide nous serait utile. Et pour tout simplement se connaître soi-même, c'est Platon, Socrate, qui disait ça ? Connais-toi toi-même, n'est-ce pas ? C'est une phrase assez connue, je me souviens plus, c'est qui qui l'a dit. J'ai fait des études de philosophie, pourtant je devrais savoir, mais pas du tout. Parce qu'effectivement, se connaître soi-même permet du coup d'utiliser, d'exploiter son plan potentiel, permet de maîtriser ses réactions, permet de maîtriser ses peurs, permet de maîtriser ses comportements dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est certainement en passant un test pour découvrir votre personnalité, que vous avez découvert le MBTI. Eh bien, le MBTI efficace permet aussi effectivement de faire ça de manière beaucoup plus efficace, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est aussi des méthodes qui permettent d'avoir des résultats pertinents, d'avoir des résultats sûrs, et non pas des résultats sur lesquels on va revenir, en ayant toujours un doute qui revient, etc., comme on peut avoir souvent dans le MBTI classique. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation complète sur le sujet qui vous explique les 7 méthodes à suivre étape par étape pour trouver définitivement votre personnalité. Elle est à moins 70%, comme toutes mes formations, pour quelques jours seulement, et pour toute commande passée d'ailleurs avant dimanche 11 décembre. Précisément, il y a deux formations, un pack de deux formations qui est aussi offert, ainsi qu'un mois gratuit à l'espace membre. Pour aller voir tout ça, c'est dans la description. L'information s'appelle « Trouver sa personnalité ». La deuxième chose que permet le MBTI efficace, c'est dans la même veine que le premier, je pense que c'est quelque chose à quoi vous vous attendez, c'est donc d'équilibrer sa personnalité. Là, on sort de l'aspect technique du MBTI efficace, et on rentre dans l'aspect plus philosophique, plus développement personnel même. Et effectivement, le MBTI efficace permet de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir équilibrer notre personnalité. Parce que comprendre sa personnalité, c'est une chose. Savoir ensuite comment la travailler, savoir comment la perfectionner, savoir comment en tirer profit, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de gens, et c'est effectivement extrêmement utile. Je ne connais personne qui a appris comment mieux maîtriser sa personnalité, qui a regretté d'avoir fait ça. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés par ce genre de sujet, font autre chose, etc. Gros bien leur face. Mais effectivement, tous ceux qui apprennent cela voient les différences que ça a créées dans leur vie, et comment est-ce qu'ils arrivent beaucoup mieux à atteindre leurs objectifs, à être la personne qu'ils voudraient être, et qu'ils savent qu'ils peuvent être, parce qu'ils ont appris à maîtriser et équilibrer leur personnalité. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut faire, même sans avoir son type de personnalité précis dans le MBTI. Même sans avoir passé de test MBTI, même sans avoir précisément, on sait qu'on est un ISTP par exemple, et si on rajoute les éléments propres au MBTE, le MBTI efficace, avec les modes, avec les sexualités, etc. Même sans avoir tout cela, on peut équilibrer sa personnalité, parce qu'il y a des méthodes qui sont communes à toutes les personnalités. Peu importe ton type, tu vas avoir tendance à aller trop loin dans certains comportements. Bon, si tu es un FE, ce sera X comportement. Si tu es un TI, ce sera Y comportement. Mais dans tous les cas, tu vas aller trop loin dans certains comportements, ce qui va créer des problèmes, etc. Et avec des méthodes pour équilibrer sa personnalité, comme on en a dans le MBTI efficace, peu importe le type que l'on a, on peut donc rééquilibrer sa personnalité. On n'a même pas besoin de savoir exactement dans quelle direction est-ce qu'on va trop loin, tant qu'on sait comment ne pas aller trop loin de manière générale. Si vous voulez en savoir plus, et que vous voulez vous aussi avoir les mêmes résultats, et vous aussi faire ce travail-là sur vous-même, j'ai créé une formation qui s'appelle équilibrer sa personnalité. Vous la trouverez dans la description. Elle est elle aussi à moins 70% jusqu'au dimanche 18 décembre. Et pour toute commande, avant le 11 décembre, il y a différents bonus qui sont offerts. Je vous les ai déjà explicités un peu avant. La troisième chose qu'apporte le MBTI efficace, c'est de comprendre les personnalités des autres. C'est une capacité qui est extrêmement utile à avoir, surtout quand on se rend compte du point auquel énormément des problèmes qui sont créés, ou qui sont en tout cas présents dans la vie de quelqu'un, sont bien souvent liés à des incompréhensions, à des quiproquos, à des besoins qui ne sont pas les mêmes chez différentes personnes, et que l'on ne va pas comprendre, que l'on va interpréter comme étant des agressions, que l'on va interpréter comme étant des manques de respect, que l'on va interpréter comme étant en tout cas des comportements hostiles, alors qu'en comprenant les personnalités, ça nous permet du coup d'avoir beaucoup plus d'empathie, de compréhension, de comprendre comment la personne en face pense, se comporte, de quoi est-ce qu'elle a peur, pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et alors, ça apaise toutes les relations, et surtout notre rapport, nous, que l'on va avoir du coup aux gens de manière générale, encore plus, si c'est envers notre compagne, notre mari, notre femme, notre famille, nos frères et sœurs, nos cousins, nos parents, nos amis, nos collègues, etc. Pour n'importe quelle relation, c'est extrêmement utile, et de manière plus large, pour tout simplement comprendre pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ils se comportent, pourquoi est-ce que le monde tourne comme il tourne, parce que bien souvent, au final, les choses qui se passent sont les résultats de décisions de certaines personnes. Et comprendre les personnalités permet d'avoir une compréhension beaucoup plus fine du monde de manière générale. Pour aller plus loin sur le sujet, j'ai créé énormément de contenus qui permettent d'apprendre comment savoir analyser correctement les personnalités des gens. Et je précise correctement en mettant ma main comme ça pour bien montrer que c'est important, parce qu'il y a plein de méthodes pour analyser les personnalités qui ne sont pas efficaces et qui en fait ajoutent de la confusion parce que l'on va croire avoir compris, alors qu'en fait non. Et c'est beaucoup mieux de savoir que l'on ne comprend pas que de penser avoir compris. Donc quand on n'utilise pas les bonnes méthodes, c'est réellement contre-productif et ça fait tout l'effet inverse. Tandis qu'avec les bonnes méthodes, du coup, c'est d'ailleurs plus simple et beaucoup plus fiable. Et pour apprendre à faire cela, j'ai créé plusieurs formations, notamment une qui s'appelle « Devenir expert en typage », une autre aussi qui s'appelle « Le secret des fonctions inférieures et dominantes » sur laquelle je reviens. Sur ce qu'est réellement une fonction dominante, parce que quand on va voir quelqu'un faire quelque chose, justement, on va penser que c'est sa fonction dominante sans savoir qu'en fait, on peut parfois utiliser nos fonctions inférieures, être même connu pour nos fonctions inférieures et que ce n'est pas avec ce genre d'élément que l'on peut typer les gens correctement. Dans « Devenir expert en typage », c'est une formation plus globale sur laquelle je reviens sur toutes les étapes à faire, toutes les choses à comprendre pour analyser correctement les personnalités de n'importe qui. Vous trouverez d'ailleurs ces deux formations aussi dans la description. Elles sont également à moins 70% pendant encore quelques jours. Tout ça se trouve dans la description. Et est-ce que je vous ai précisé que si vous commandez avant dimanche, il y a des bonus ? Peut-être pas. Dans le doute, je le fais quand même. Et enfin, quatrième apport du MBTI efficace dans ma vie, c'est que ça m'a permis tout simplement de reprendre le contrôle de ma vie. C'est certainement l'apport qui est le plus important et celui qui a eu le plus d'impact. Parce qu'une des choses qu'on remarque très vite en analysant les personnalités, en sachant le faire correctement, c'est le point auquel les gens créent leur propre réalité. Énormément de personnes se sentent victimes, se sentent impuissantes face à certaines situations, alors qu'en réalité, une autre personne avec une autre personnalité aurait pu s'en sortir tout simplement parce qu'elle a certaines compétences naturelles. Mais dans un autre domaine, la première personne va réussir à s'en sortir, tandis que la deuxième va avoir du mal. Et en fait, quand on réalise ça, on réalise le point auquel c'est une question de décision. C'est une question d'état d'esprit et de réaction face aux événements de la vie. Parce que peu importe ta personnalité, sans avoir conscience de la responsabilité absolue que l'on a pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, on va bien souvent se mettre dans des situations, ou en tout cas subir des situations, ou ne pas comprendre comment régler certaines situations, alors qu'en réalisant notre responsabilité absolue dans absolument tous les domaines de notre vie, on peut alors décider de là où on veut aller, on peut alors reprendre le volant de notre propre voiture et mener notre vie là où on veut. J'ai dit que c'était la chose qui avait eu le plus d'impact dans ma vie, à moi personnellement, parce qu'effectivement, il y a seulement quelques, allez, disons trois ans de cela, ma vie n'avait absolument rien à voir avec celle que je vis actuellement, elle était beaucoup moins, enfin, celle d'aujourd'hui est dix mille fois mieux en tout cas. Il n'y a pas un seul objectif que j'avais que je n'ai pas soit réalisé, soit sur lequel j'ai avancé, que ce soit par exemple d'aller au Japon, que ce soit par exemple d'arrêter mes études, que ce soit par exemple de vivre de ma passion et de parler tous les jours de quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse sincèrement et de pouvoir en vivre, mais que ce soit d'améliorer ma relation avec ma compagne, que ce soit dans absolument tous les domaines, tous les objectifs que je m'étais fixés, j'ai soit pu les atteindre, soit d'ailleurs aussi les abandonner parce que certains rêves que l'on a, certains objectifs que l'on se fixe ne sont en réalité pas faits pour nous et ça demande énormément de courage de s'en rendre compte. Et en parlant de courage et de responsabilité et donc de reprendre le contrôle de sa vie, j'ai d'ailleurs créé aussi une formation sur le sujet qui est aussi à moins de 70% et c'est personnellement ma formation préférée, c'est celle que j'ai préféré faire et c'est celle que je préfère encore. Aujourd'hui, c'est ma chouchoute parce que c'est vraiment celle dans laquelle j'ai mis tout ce qu'il fallait savoir, tout ce que j'ai mis en place dans ma propre vie, l'état d'esprit qui m'a permis de transformer totalement ma vie en quelques années, en quelques mois et de toute manière, l'état d'esprit, c'est ça qui permet ensuite de faire tout le reste et mon état d'esprit a changé donc depuis justement ces trois années et ensuite, puisque ma vision du monde a changé, alors ma réalité a suivi. Donc, pour profiter des apports du MBTI efficace et de toutes ces formations, il y a tous les liens dans la description, il y a encore d'autres formations dont je n'ai pas parlé et d'ailleurs, donc, il y a moins 70% sur tout le catalogue, sur toutes les formations que j'ai pu sortir jusqu'alors. Et comme je l'ai dit, si vous commandez avant le 11 décembre, avant demain en fait, il ne reste plus beaucoup de temps, il reste 24 heures, un peu moins si vous voyez cette vidéo un peu après, vous aurez droit à non seulement un mois gratuit de l'espace membre, la version efficace qui a une valeur de 87 euros par mois normalement, mais aussi un pack de deux formations qui sont les deux premières formations que j'avais sorties avant même de parler de MBTI efficace. C'est le pack développement personnel et dedans, il y a la formation appliquer ce que vous apprenez, ce qui vous servira dans absolument tous les domaines de votre vie, qui vous explique comment passer à l'action et ne pas seulement voir des vidéos, apprendre des choses, mais ne pas avoir de résultats derrière, ne pas savoir comment mettre en place tout ce qu'on apprend. Et la deuxième qu'ils appellent « Change-toi et défonce tout », dans laquelle j'expliquais quel changement d'état d'esprit est-ce qu'il fallait avoir pour ensuite pouvoir faire tout ce qu'on veut. Elle est très complémentaire, par exemple, avec la formation « Reprendre le contrôle de sa vie » et donc, vous l'aurez gratuitement pour toute commune passer avant demain. Voilà donc les quatre apports majeurs qu'a permis le MBTI efficace dans ma vie. Pour avoir donc les mêmes résultats, pour avoir accès à toutes ces formations, c'est dans la description. Profitez de cette offre qui n'est disponible que sur d'ailleurs cinq formations maximum. C'était quatre, mais vu l'engouement, vu le nombre de commandes en seulement 24 heures qui ont déjà été passées, je l'ai augmenté à cinq. Ça ne bougera plus, ça n'ira pas plus haut que ça. Mais en tout cas, il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501